La force doit servir le droit. À long terme, on va revenir sur nos échecs. Quelles que soient les mutations sécuritaires, quel que soit le changement d'acteur au niveau des conflits, les états doivent bémurer des porteurs du droit, les états doivent continuer à respecter, à faire respecter le droit, quel que soit le genre de conflits. Ce qu'on constate souvent, c'est les soldats qui ignorent ou bien qui apprécient très mal un peu la règle du droit. Ils savent qu'il faut distinguer, mais comment distinguer, il faut le prendre aux soldats. Comment faire pour distinguer qui est civil et qui n'est pas civil? Je crois que c'est l'enseignement qui, parfois, manque dans les écoles de formation et qui fait que, bien sûr, on tend vers des abus. Tant que nos autorités donnent des moyens de formation, impusent la formation, en font une priorité, je crois que le DER sera beaucoup plus respecté et on épargne beaucoup plus nos populations. Nous assisterons à un bouleversement extraordinaire de la géopolitique mondiale, avec de nouveaux acteurs de la violence, avec une triptique, avec des compétitions, avec de la confrontation et des contestations. Donc, ce tripte-là amène les états à être soit beaucoup plus inclin vers la force, l'usage de la force, également, et également, à faire échouer également toutes les autres options. Alors que la force devait venir en dernier recours et que toutes les voies de résolution sont encore là. Respecter le DIH, c'est avoir une paix durable et une paix sûre. Si on s'écarte du respect du DIH, une des deux de l'homme, on a tout perdu.